Le 25 juin 1715, au château de Montségur-sur-Lauzain, dans la Drôme, on célèbre les noces de la jeune comtesse Lucie de Croix-Comtale et du vicomte Henri de Quince-Sondasse. Après un copieux repas, une partie de cache-cache est proposée. Lucie, qui n'a que 16 ans, est ravie de ce divertissement. Après avoir exploré plusieurs pièces, elle décide de se cacher dans un endroit où il sera difficile de la trouver. Et en effet, elle est véritablement introuvable. Après plusieurs heures de recherche, les invités doivent admettre que Lucie s'est véritablement très bien cachée. Personne n'est parvenu à trouver sa cachette. Mais le jeu étant terminé, on l'appelle. Enfin, les appels se poursuivent pendant toute la nuit, puis le lendemain matin, puis le surlendemain matin. On est mort d'inquiétude, on craint le pire. Peut-être que Lucie est tombée dans le puits. La maréchaussée est alertée et on fouille minutieusement le château, pièce après pièce. Les dépendances, on sent de les pluies, les granges. Lucie demeure toujours introuvable. Et puis, les jours passent, les semaines et puis les mois. Désespéré, Henri de Quinsonas s'exile. Il quitte la France pour l'Amérique, où il va trouver la mort en combattant contre les tribus iroquoises. En 1747, le château est à nouveau habité par le comte de Mois. A l'occasion d'une fête, trois jeunes nobles sont invités à découvrir les lieux. Lors de la visite des caves, l'un d'entre eux, lassé par les explications historiques, s'appuie négligemment contre un des murs. Alors un mécanisme secret se déclenche, faisant coulisser la paroi. Le jeune homme, curieux, pénètre dans la pièce secrète, où se trouve un escalier menant à une autre pièce souterraine. Il peut alors découvrir avec horreur les restes momifiés de la jeune comtesse, assise dans un fauteuil. Plus de 30 ans après sa disparition, le mystère est enfin éclairci. A l'occasion de cette partie de cache-cache, Lucie a pénétré dans cette pièce secrète, servant probablement autrefois des recherches alchimiques, refermant derrière elle le mur, sans parvenir à trouver le mécanisme qui lui permettrait d'en sortir. Une histoire que je raconte dans un de mes livres, que vous pourrez retrouver en cliquant dans le lien présent sous mon profil.